Que nous propose le mois d'octobre ? C'est l'objet de cette courte vidéo. J'entends souvent des personnes dire qu'on entre dans l'énergie de l'année qui arrive dès le mois d'octobre. Et j'avais envie de vous faire un petit point, tout simplement, sur ce sujet. Alors d'abord, techniquement, c'est effectivement une information qui est tout à fait intéressante et j'ai envie de vous expliquer pourquoi. Et puis ensuite, j'apporterai quelques nuances et quelques invitations. Eh bien, d'abord, vous le savez, on traverse des énergies à l'échelle de l'année, ce qu'on appelle les années personnelles, qui s'intègrent dans un cycle de neuf ans. Et à l'intérieur de l'année, chaque mois va avoir une énergie spécifique. Pour le calculer, c'est très simple. En fait, vous additionnez l'énergie de votre année personnelle avec l'énergie du mois calendaire et vous réduisez. Qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre ? Eh bien, tout simplement, l'énergie de votre mois personnel va être identique à l'année dans laquelle vous arrivez. Par exemple, si vous êtes dans une année personnelle 3 en 2024, le mois d'octobre sera un mois personnel 4, en fait 3 plus le 10 d'octobre, eh bien, en 2025, vous serez en année personnelle 4. Donc ça, c'est, on va dire, déjà une explication technique. Je pourrais même dire logique. Qu'est-ce que ça signifie d'une manière plus symbolique ? C'est qu'au mois d'octobre, eh bien, vous allez commencer à sentir effectivement l'énergie dans laquelle vous arrivez. Vous allez y goûter, en quelque sorte, pendant un mois. Ce qui est extrêmement, à mon sens, intéressant, puisque potentiellement, vous allez commencer à ressentir des besoins peut-être un peu différents et le fait de les identifier, eh bien, va peut-être commencer déjà à vous donner quelques clés sur ce qui serait peut-être intéressant pour vous de mettre en place dans l'année qui vient. Donc, effectivement, le mois d'octobre nous permet déjà de sentir l'énergie qui arrive. Ensuite, l'autre facette, c'est qu'à l'instar des saisons, eh bien, on ne change pas d'une énergie, d'une année personnelle à une autre comme ça, de manière brutale. C'est que ça se fait aussi de manière progressive. Et donc, il est tout à fait aussi normal qu'on commence à pressentir déjà l'énergie dans laquelle on arrive. Pour autant, ce que moi, j'ai envie aussi de vous proposer aussi comme vision, c'est que, si je m'en perspective aussi avec la société dans laquelle on vit, c'est que j'observe aussi que, quelquefois, on a envie d'aller un peu plus vite que la musique. J'ai envie de dire ça comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'on est dans une société qui va très vite et où on peut facilement vouloir être déjà dans l'étape suivante. Alors, oui, goûter à l'échelle du mois l'énergie qui est là, ça me semble parfait. Et en même temps, ne pas oublier qu'on est jusqu'à la toute fin d'année dans l'énergie personnelle qui nous concerne. Par exemple, pour ce 3, si vous êtes en année 3, eh bien, jusqu'à la fin de l'année, il va être question de savourer aussi tous les apprentissages, les prises de conscience autour de cette énergie 3 et de voir comment ça participe à un processus beaucoup plus vaste d'évolution personnelle, qui va induire aussi potentiellement des évolutions professionnelles. Mais ce n'est que la conséquence. Donc, en conclusion, l'énergie du mois d'octobre, oui, nous fait sentir l'énergie dans laquelle on va arriver. Et en même temps, l'invitation à vivre le présent et à savourer jusqu'au bout de l'année l'énergie dans laquelle vous êtes. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez envie d'aller plus loin, à aller explorer les ressources que je mets à votre disposition. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501